Il buvait dans le même verre Il buvait dans le même verre C'était bien Bonsoir, on va beaucoup parler d'identité ce soir On peut ne pas en avoir quand la société vous laisse sans repères On peut la trouver dans l'apprentissage d'une langue étrangère Ou encore on peut la deviner là-bas sur ce phare qui arrive sur la côte algérienne Des mots de minuit, ça cherche à nuire à la bêtise Sommaire Hiver 2006, un jeune juif est kidnappé, séquestré et torturé pendant trois semaines Par ceux qu'on appellera le gang des barbares Auteur de L'APA, adapté au cinéma par Bertrand Tavernier L'écrivain Morgan Sportes s'empare de l'affaire Ilan Halimi dans un roman réalité Comment un fait divers sordide devient le symbole d'une société ébranlée D'une jeunesse déboussolée, incapable de verbaliser ses frustrations De construire une pensée Chez Denis Lachaud, un adolescent aphasique est parachuté en Israël Pays dont il ignore tout Étranger, confus, il reprend espoir grâce à l'apprentissage d'une langue nouvelle D'ailleurs, l'exil peut-il être un révélateur ? C'est en partant vivre à Londres et en apprenant l'anglais Que la photographe et vidéaste Zineb Sedira A pris la distance nécessaire pour regarder ses racines algériennes Née en France, elle questionne dans sa nouvelle exposition Le passé colonial de son pays d'origine 20 romans tout ronds Il était grand temps pour Amélie Nothomb de tuer le père Mais attention à ne pas se tromper de cible Édipe dans le désert du Nevada Magie, fête du feu et substances hallucinogènes Bobo, intello et névrosé Les personnages de Thomas Cadenne pourraient être les nouveaux frustrés Le scénariste et blogueur raconte la vie de branchés désenchantés Qui changent de visage comme de chemise Grâce à une bande de dessinateurs A la manière d'un cadavre exquis Chacun reprend l'histoire où l'autre l'avait laissé Entre séries télé et études sociologiques Cru, féroce, addictif Demo de minuit, numéro 425 Demo de minuit 425 Et bien sûr de la musique dans cette émission Avec Yaron Herrmann pour son album Follow the White Rabbit Messieurs, bonjour Denis Lachaud, J'apprends les Boreux C'est un roman publié chez Actes Sud Morgan Sportes, vous, vous publiez chez Fayard Ça s'appelle Tout, tout de suite Et on va intituler cette première partie de l'émission Regarde, on va parler de l'exil de soi En ce qui vous concerne, Denis Lachaud, c'est un adolescent de 17 ans Qui n'a pas la langue pour entrer dans la relation avec les autres Notamment avec sa famille En ce qui vous concerne, Morgan Sportes, vous reprenez un fait divers Et l'exil de soi, c'est l'incapacité d'être en relation avec ceux qui vous entourent Et c'est ce qui vous amène aussi au meurtre et à l'assassinat Oui, on peut appeler ça aussi l'aliénation Comme on disait autrefois Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher ce fait divers en 2006 ? J'avais commencé en faisant L'APA Qui est sorti en 90, le film de Tavernier est sorti en 95 J'avais trouvé l'histoire de ces trois gosses de L'APA Deux garçons et une fille Elles draguent des types riches dans les boîtes Et ses copains vont les assassiner J'avais trouvé ça très moderne C'est-à-dire que c'est un meurtre Ça a bouleversé toute la France pour cette raison Qui est fait par alénation par les lieux communs Alors il s'identifie à des films de série B Et il tue dans des conditions absolument atroces Il y a une victime lardée de 40 coups de couteau De coupe-papier même pas Et ensuite ils vont en boîte de nuit Du sang sur le pantalon Et alors la fille est arrêtée 4 jours avant Noël Il y a eu 5 tentatives de meurtre en 10 jours Donc 2 meurtres accomplis Elle raconte tout aux policiers Et ayant terminé l'interrogatoire Elle dit maintenant monsieur le commissaire Que j'ai tout dit Est-ce que je vais être libre pour Noël C'est-à-dire 4 jours plus tard Donc on est dans la totale inconscience Et dans un langage qui n'a pas de sens Et alors ce qui Je m'étais promis de travailler sur les banlieues J'ai beaucoup fréquenté ensuite Le tribunal de Bobigny Et à chaque fois c'était J'ai assisté à des procès pour meurtre, viol, etc Et à chaque fois j'ai vu la pauvreté du langage De tous ces gosses Qui sont impliqués dans ces affaires Les psychiatres disent Ils ne verbalisent pas C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables De se distancier avec les choses Alors faute de mots Ils passent aux actes et à la violence Denis Lachaud C'est le même principe pour vous C'est-à-dire que c'est un adolescent Qui vit alors pour le coup A l'inverse des adolescents de sportesse Qui vit pour le coup dans une famille normale Qui voyage beaucoup Parce que le père est banquier Donc ces différents postes L'amènent à voyager beaucoup Mais pourquoi est-ce que vous avez L'un comme l'autre Une fascination pour ces êtres sans parole ? Peut-être que mon personnage A la différence des siens A une intuition C'est qu'il y a quelque chose Dans la langue Dans le langage Qui est susceptible de le sauver Et donc Il décide de s'en emparer Parce qu'il s'agit de sauver sa peau Il sent que tout est en train de l'abandonner Qu'il ne comprend plus ce qu'on lui dit Qu'il y répond par des messages Que plus personne ne comprend vraiment Et cet exil en Israël Pour suivre le père Tombe un peu à point nommé pour lui Puisqu'il va s'emparer de cette découverte Qui est que Ici on parle une langue Qui s'écrit dans un alphabet nouveau Et qui se lit dans l'autre sens Et donc il se dit Peut-être que cet autre sens Va être le bon sens pour moi Mais en même temps Ça ne fera sens que pour lui Puisque sa famille l'écartera Quand il aura décidé de trouver Quand il aura trouvé son identité Et qu'il partira sur les chemins d'Israël Voilà Donc ça ne suffira pas bien sûr Mais peut-être que déjà Dans un premier temps Ça suffit À se prendre en charge pour lui C'est-à-dire qu'il est en train de s'effondrer De sombrer dans la folie Et le langage C'est la dernière bouée Qu'il aperçoit Et il s'agissait pour moi De raconter l'histoire de quelqu'un Qui décide d'apprendre l'hébreu Pour sauver sa peau Question à l'un et à l'autre Qu'est-ce qui vous fascine tant Parce que je trouve Que ce personnage Est assez récurrent Dans votre travail littéraire Qu'est-ce qui fait votre fascination À l'un et à l'autre Pour les sujets déstructurés Déconstruits Comme on a dit à une époque J'employais le mot aliéné Tout à l'heure Mais c'est-à-dire Ce sont des gosses Moi Ce qui est intéressant aussi Chez vous Chez moi Pas chez eux Chez vous Qu'est-ce qui fait votre fascination Pour ces personnages Qui sont Qui sont fracturés Qui sont fêlés C'est-à-dire Je constate Un espèce de pourrissement social Parce que ces gosses Moi Ils viennent tous De leur famille Ils viennent d'origine Géographique multiple Des Comores D'Egypte C'est la bande du gang des barbares Dits des barbares Des Comores D'Egypte Du Congo Du Maghreb Donc ils sont des Mais Ils sont eux Nés en France Donc ils sont de nationalité française Donc ils sont les purs produits Et de l'école française Qui ne fonctionnent pas Parce que moi Quand ils m'ont envoyé des lettres J'ai correspondu avec certains des détenus J'ai lu les lettres aussi Dans le dossier d'instruction Il n'y a non seulement Pas d'orthographe Mais il n'y a pas de grammaire Donc il n'y a pas de logique De la pensée Et ça c'est une forme d'aliénation Qu'est-ce qui fait Votre Votre intérêt Pour tous ces personnages-là Dans votre histoire personnelle ? Par rapport à mon histoire personnelle On peut dire que par certains côtés Ces personnages Pris entre deux religions Ils ne savent pas s'ils sont chrétiens S'ils sont musulmans Ils ne savent pas s'ils sont noirs Ou s'ils sont blancs Parce qu'ils sont métisses Ils sont complètement déchirés Et il y a un des petits gosses Sans doute un des plus effrayants Que j'appelle Keith dans mon livre Qui est comme ça un métisse Et que c'était le plus violent C'est le seul qui a été condamné Avec circonstances aggravantes D'antisémitisme Comme son Comme son Le chef du gang des barbares Mais quelque part Moi j'y retrouve Ma propre situation D'enfance C'est-à-dire que je suis né en Algérie Au milieu de la guerre d'Algérie J'ai connu le terrorisme Mon père était juif Ma mère était bretonne Catholique et antisémite Donc j'ai connu moi-même Ce déchirement Que connaissent ces gosses Seulement moi J'ai cela en plus Que la plupart d'entre eux C'est que j'ai une culture classique J'avais une bibliothèque chez moi Vous êtes allé à l'école Donc de ce mélange De ce métissage De cette fracture J'ai construit J'ai pu construire quelque chose Et c'était un enrichissement Malheureusement pas pour eux Denis Lachaud Vous êtes metteur en scène Vous êtes acteur Vous êtes aussi homme de théâtre Ce livre ferait un beau monologue au théâtre Qu'est-ce qui dans votre parcours personnel Peut justifier cette fascination Pour la difficulté D'être aux autres Et d'être au monde Votre question m'évoque deux choses La première c'est l'écriture C'est que Le travail de structuration d'une œuvre Le travail de structuration De personnages qui tiennent C'est quelque chose pour moi Qui se construit en avançant Et donc je crois que Je relierai ça vraiment A cette démarche d'écriture Je ne fais pas de plan à l'avance Donc j'aurais tendance Probablement à choisir De commencer avec un personnage Assez déstructuré Et d'essayer de trouver une structure En même temps que je trouve La structure du livre Et la deuxième chose C'est je me souviens très bien Que quand j'avais 11 ans La veille du premier jour d'école Où j'allais apprendre Pour la première fois Une langue étrangère C'était l'allemand Je n'ai pas dormi J'ai été tellement excité Par cette idée De pouvoir entrer Dans une langue Qui ne serait pas La langue des années Que j'avais vécu jusque là Et une langue Qui me permettrait D'entrer sur un nouveau territoire Et donc de trouver Une nouvelle structure Pour moi Une nouvelle identité Probablement Et par la suite J'ai constaté souvent Qu'à l'étranger Je ne suis pas exactement le même Et j'aime bien ça Votre premier livre S'appelle J'apprends l'allemand Et là pour le coup C'est un enfant Né en France De parents allemands Qui retournent au pays Pour comprendre Pourquoi son grand-père A fait partie De l'abomination nazie On va demander A Alexandra Lemasson De venir nous rejoindre Et de venir nous lire Un extrait De votre texte De votre dernier roman J'apprends l'hébreu Publié Chez Actes Sud Alexandra Lemasson Bonsoir Alexandra Bonjour Bonjour Il faut penser autrement Il faut que je déplace Les cloisons dans ma tête J'ai l'habitude Ce n'est pas là Une source de souffrance potentielle L'hébreu va tout réorganiser Il faut tellement penser autrement Qu'il faut se retourner Et lire dans l'autre sens De droite à gauche Parmi toutes les langues Dont j'ai entrepris L'apprentissage L'hébreu Est la première qui se lit Et s'écrit De droite à gauche La phrase connaît Son devenir vers la gauche Autant dire Que mon cerveau qui lit Entre en ébullition Comme un pays en révolution Je me dis que l'hébreu Est sûrement la bonne langue Pour moi Peut-être que L'autre sens M'aidera à vivre Avec plus d'aisance Peut-être que l'hébreu Est la solution à mes questions La langue qui est faite pour moi Peut-être Pourrais-je vivre l'épanouissement Auquel chacun est en droit De prétendre Si les mots se présentent Dans l'autre sens J'en ai envie Leçon après leçon Je découvre la structure De la langue J'apprends ce qui structure La nation qui la parle Aujourd'hui Le livre me révèle Qu'en hébreu Le verbe être Ne se conjugue pas Au présent Être au présent Ça n'existe pas Non On peut être au passé On peut être au futur Mais pas au présent L'ébreu et la langue Qui sait Qu'on ne peut pas être Au présent Merci Alexandra Denis Lachaud Est-ce que ça veut dire Que le ici et maintenant Est impossible Pour Frédéric ? Le ici et maintenant Est problématique pour Frédéric Et une fois qu'il a compris ça Il essaie de trouver des moyens Pour regarder le monde autrement Puisque le ici et le maintenant C'est la crise C'est la crise perpétuelle Et elle ne fait qu'augmenter Et découvrir par exemple Que cette langue Qu'il est en train d'apprendre Est une langue dans laquelle Le verbe être Ne se conjugue pas au présent Pour lui c'est pareil C'est encore une bouée J'ai donc raison On n'est pas au présent Puisqu'il sent Qu'il est en train D'exploser Sa personnalité En train d'exploser Donc voilà une preuve Il la trouve dans la langue Commain à vos deux livres également La recherche de pères Et de repères Donc chez vous C'est Théodore Earls C'est le fondateur du sionisme Qui est mort au début Du XXe siècle Et chez vous Le père C'est le chef Du gang des barbares Vous refusez l'expression D'ailleurs Gang des barbares Oui parce que le mot Barbare veut dire Cruelle Ça c'est bon Pour certains membres De la bande Qui ont torturé Mais ça veut dire aussi Étranger L'étranger à la cité grecque Par exemple Mais ces gosses là Se sont nés en France Ils sont sortis De l'école française Et ils ont été façonnés Par la télévision française Donc si tant est Que ce soit des barbares Ce sont nos barbares Et alors Le rapport au chef A celui qui commande Qui donne les ordres Et on se démerde Avec les ordres Si vous me passez La facilité Ben C'est un C'est Yusuf Ofana C'était un homme Qui savait trouver la faille Chez les gens Fragiles Et il savait pénétrer Dans cette faille Pour les manipuler C'est comme ça Que ça fonctionnait Et ces gosses là Comme lui sortait de prison Il l'admirait Le fait d'avoir passé Trois ans en prison Faisait qu'il l'admirait Alors c'était stupide S'il était en prison C'était un mauvais truand C'était un criminel Incompétent Donc ça C'est l'espèce D'idéologie machiste Des banlieues Dont les garçons Sont victimes Et les filles Sont beaucoup moins victimes Elles se font Beaucoup moins piégées Par tous les lieux communs Mafieux Qui traînent dans les banlieues Chez vous Denis Lachaud Le repère Et la référence C'était Eudor Herz Pourquoi est-ce que Vous avez choisi Cet homme-là ? C'était Au départ du projet Il est barbu comme vous Elle est un peu plus longue Elle est un peu plus longue Oui Il s'agissait pour moi De porter un regard Sur Israël Et d'essayer De porter un regard Plus complexe Que ce qui me parvenait A moi Par la presse En France J'ai commencé à y aller Pour rendre visite A une amie Qui s'y est installée Et j'ai été très surpris En fait par ce pays Et donc c'était A la base du projet Essayer de porter un regard Comme ça De m'installer Quelques mois là-bas Et de Voilà De me laisser traverser Et de Voilà De rendre le pays Dans une complexité Et donc J'ai écouté J'ai regardé J'ai lu Et donc j'ai lu Les livres écrits par Herzl Est-ce qu'il y a Une nécessité De commencer par apprendre l'allemand Et de continuer Par apprendre Avec l'apprentissage de l'hébreu Quand j'ai appris l'allemand Je ne savais pas Qu'un jour Je me mettrais à apprendre l'hébreu Quand j'ai écrit J'apprends l'allemand Je ne savais pas Qu'un jour J'écrirais J'apprends l'hébreu Et pourtant Et quand j'ai écrit J'apprends l'hébreu Je ne savais pas Que ça s'appellerait J'apprends l'hébreu J'ai une question A vous poser maintenant A tous les deux Ce sera ma question De conclusion Sur votre manière d'écrire Mais pour vous parler De votre manière d'écrire Je vais vous lire Morgan Sportes Il s'agit de montrer Qu'on a un otage Et il s'agit d'affoler la famille Pour qu'elle paye Parce que les juifs Sont supposés être riches Et sont supposés payer Bibi est de garde pour la nuit Dès l'aube du 8 février Kid contacté par Sniper Arrive avec le Samsung En état de marche Ils refont la photo Le visage d'Elie pressé au sol Contre le Parisien Le sang a séché Mais on voit bien Cependant la cicatrice Il s'agit maintenant D'envoyer ce cliché au plus vite A Yacef Qui le réclame à corps et à cri Sa crédibilité Vis-à-vis de la famille D'Elie et des flics en dépend Il a proféré des menaces Elles doivent se concrétiser On le prendra Sinon pour un bouffon Ce sont qui des bibis Qui se chargent du boulot Sniper ne voulant plus Se mouiller là-dedans Ils paniquent Tous sont persuadés En effet que les keufs Sont sur leur trace Qu'on a mis sous surveillance Les cyber Et les taxiphones du coin N'a-t-on pas interrogé Les patrons d'Intercom Et de Miam Miam Mais pourquoi Les médias se testent-ils Pour permettre à la police De tramer sa toile en secret Munis d'un câble USB Et du Samsung Kid et Bibi se rendent d'abord En bus et en métro à Bobigny Là il y a moins de risque D'être repérés Ils entrent dans un cyber Bibi fait le guet Pendant que Kid Essaye de transférer la photo Ça ne marche pas 16h20 Ils prennent le tram Jusqu'à Bondy Nouvelle échec 17h20 Retour en arrière Jusqu'à Bobigny Puis remétro jusqu'à Pantin 18h30 Cette fois Ils pensent avoir réussi Le transfert de la photo Ni SF Ni les parents d'Elie Ne la recevront jamais Il y a chez vous Dans votre manière d'écrire Quelque chose Qui touche l'os Puisqu'on est dans Il fait Il dit Il fait Il dit Il y a quelque chose A voir avec Voilà Un assèchement De l'écriture J'appellerais ça Une écriture pavlovienne Ou hyper réaliste C'est-à-dire Comme les peintres hyper réalistes Prennent une photo Et la recopient En accentuant Certains détails J'en agis ainsi Et parfois Il y a des moments Extrêmement douloureux Par exemple Il y a quelques phrases De Ilan Alimi Qui ont été rapportées Par les Joliers Qui en disent long Dans toute leur simplicité Hyper réaliste À un moment donné Il y a les Joliers Qui lui donnent Qui lui proposent un McDo Parce qu'ils en ont un trop Ça faisait peut-être 4 jours Qu'ils ne l'ont pas nourri Il dit Non j'ai pas faim Parce qu'il croit Qu'on se moque de lui Et le lendemain On lui propose à nouveau Le McDo Il dit Ah c'était vrai Et bien ces simples Petites phrases Qui sont réelles Puisqu'elles ont été rapportées Par les Joliers Prennent tout d'un coup Dans la mise en scène Que je construis Une valeur D'elliptique Qui en dit 10 000 fois Plus que 500 mots Et quelle est la part De la fiction ? Autrement dit J'imagine que l'enquête A été extrêmement importante Il y a un dossier De 8 000 pages Que vous avez lu J'ai été sur les lieux J'ai rencontré les policiers J'ai rencontré La juge d'instruction J'ai rencontré Des témoins annexes J'ai correspondu Avec certains détenus Et la part de la fiction Elle est extrêmement minime La fiction Le roman Consiste Dans la construction Dramaturgique du livre Et c'est cela Par des flashbacks Par des anticipations Mais au fond Je suis resté Le plus proche Des faits réels Même dans les dialogues J'ai fait en sorte De retranscrire Au moins Leur vocabulaire Qui apparaît Dans les procès-verbaux Alors on voit bien La nécessité De la précision Le plus près possible Chez vous Vous êtes Denis Lachaud Vous êtes Dans la proximité D'un psychisme Difficile Ou d'un psychisme Douloureux Comment est-ce que Vous avez travaillé Pour que Votre écriture Reflète bien Ce qui ne se met Pas forcément En place Naturellement Dans le cerveau De Frédéric Il y a des moments Où on est Dans son errance Dans un premier temps J'ai beaucoup travaillé Sur la psychose J'ai notamment été Beaucoup à l'hôpital J'ai travaillé Avec des patients J'ai travaillé Avec des psychiatres Avec des infirmiers Et peu à peu J'ai compris J'ai été amené A comprendre Le rapport Qu'il peut y avoir Entre le langage Et la schizophrénie Par exemple Et les problèmes Au niveau du langage Qu'implique la schizophrénie Et j'ai travaillé Au théâtre D'abord J'ai écrit une pièce Sur la pathologie Et c'est ensuite seulement Que l'envie D'aborder ça aussi Dans un roman M'est venue Pour moi Le roman C'est une langue silencieuse Donc c'est très différent Du théâtre Le théâtre C'est une langue Qui va être inscrite Dans le temps Incarnée Le roman C'est une langue silencieuse Et ça me paraissait Intéressant D'aborder ça D'aborder cette pathologie Dans un roman Et je signale Il y a encore quelque chose Qui vous rapproche Vous avez écrit pour le théâtre Eldorado dit le policier Et là vous travaillez aussi Sur ces populations Qui sont en difficulté D'adaptation Qui sont des sans-papiers Qui sont des pauvres Messieurs je vous remercie D'avoir parlé Ou en tout cas D'avoir un peu évoqué Ce que moi j'ai appelé L'exil de soi Morgan Sportes Tout tout de suite C'est publié chez Fayard Denis Lachaud J'apprends l'hébreu C'est publié chez Actes Sud Vous savez qu'il y a de la musique Dans cette émission Et je vous propose donc D'écouter Yaron Herrmann On dit qu'il est jeune Qu'il est virtuose Qu'il est israélien Et qu'il a Allez on va dire Fasciné Ou en tout cas Qu'il a intéressé La scène de jazz parisienne A la fois par une maturité Et une technique exceptionnelle On va en avoir la preuve Immédiatement Cinq albums Ont déjà été signés Extrait de son avant-dernier album Variation C'est une Une adaptation De Libéramé De Gabriel Foré Yaron Herrmann Je vous remercie de son avant-dernier album Abonnez vous ... 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 Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la maladie ou de la santé, mais en tout cas, c'est totalement incohéricible. Maniaque ? Pas tellement. Hygiène. Voilà, le mot est hygiène. Mais hygiène mentale, hygiène physique ? Hygiène physique, pas du tout mentale. Mes seules manies sont de l'ordre de l'hygiène physique. Par exemple, pour écrire, j'ai besoin d'avoir les mains profondément propres. Donc, la dernière chose que je fais avant d'écrire, c'est de me laver profondément les mains. Comment se lave-t-on profondément les mains ? C'est le profondément qui m'intéresse dans le lavage. J'ai besoin de le faire à l'eau très glacée, c'est idiot, mais ça donne une plus grande impression de propreté. Ah, c'est le froid qui vous intéresse, donc ? Je crois que c'est ça, oui. Peur. Belgique. Excusez-moi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Oui, la Belgique est un pays qui est arrivé tard dans ma biographie, c'est le mien, mais j'ai découvert des peurs plus grandes, somme toute, que celles des autres pays. Peut-être parce que c'est lié à l'identité, c'est un petit peu le thème de votre émission, et tout ce qui est identitaire fait peur. Mais pourquoi la Belgique ferait-elle plus peur ? Parce qu'elle n'a pas de gouvernement ? Parce qu'elle est plus floue, parce qu'être belge signifie forcément avoir une identité très floue. Entre deux ? La mer, la mer au sens océan. Vous êtes partagée ? Je pense que je le suis. Cela dit, la vraie question, c'est, existe-t-il des gens qui ne le sont pas ? On est forcément divisé. On vit de telle façon qu'il est impossible de ne pas être divisé entre un corps et un esprit pour des raisons idéologiques millénaires, mais aussi entre un intérieur et un extérieur. Trop plein. Encre. Chaque jour, j'expectore beaucoup d'encre, et j'imagine que c'est aussi un trop plein de violences intérieures que je crache comme ça. C'est forcément physique, l'écriture ? C'est physique, bien avant d'être toute autre chose. Je suppose et j'espère que pour écrire, il faut de la culture, de la sensibilité, de l'imagination. Je n'en sais rien, mais surtout, il faut un corps, c'est avant tout physique. On continue la conversation avec nos autres invités, si vous voulez bien, on les rejoint. Très bien. Bonjour Zineb Cédira, bonjour Thomas Cadenne. Faites écho à ce que vient de dire Amélie Nothomb. Comment est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous avez pris de ce qu'elle a dit ? Identité entre deux, ça vous va bien ça ? Oui, oui, et puis moi quand tu as dit ma mère, j'ai pensé à la mère, la maman. Oui, ça aurait pu être ça aussi, bien sûr. Mais oui, quelques points en commun certainement dans certaines réponses, même si j'aurais été beaucoup moins éloquente. – Vous êtes très indulgente, merci. – Cette idée de partage, peut-être, d'être comme ça… – Dans l'entre-deux ? – Oui, voilà. – En plus, chez vous, les autres gens… Je me disais, Amélie Nothomb est un personnage de votre… – J'adorerais, j'adorerais. – Non mais c'est bien, en plus vous avez remis le chapeau, ce qui est excellent. C'est tout à fait, non, l'esprit donc… Alors là, on a un travail de plasticien, ici on a un travail de BD, et c'est de la BD numérique, c'est-à-dire c'est de la BD en ligne, avec abonnement, avec tout. Et sur le principe, tout à l'heure, on en parlait sur le principe du cadavre ex-ski, c'est-à-dire que c'est vous le patron du scénario, et c'est les dessinateurs à la queue de l'oeil sur 70 aujourd'hui. – C'est un faux cadavre ex-ski, puisque l'histoire est bien tenue, mais chaque dessinateur apporte… – C'est le dessin qui est cadavre ex-ski. – Voilà, chaque dessinateur apporte son regard, donc il y a une sorte de double écriture à chaque épisode en fait. Moi, je propose un scénario auquel ils doivent se tenir, puisque tout le monde travaille en même temps, un peu comme pour la télévision, j'imagine, pour les feuilles tournes, etc., puisque c'est un épisode quotidien, mais en même temps, chaque dessinateur va apporter son univers, un petit peu l'ambiance qu'il apporte par son dessin. – Moi, je trouve que Amélie Nothomb a des allures de Mathilde Islématie. – Je veux bien, je veux bien. – Mathilde Islématie est donc cette jeune femme qui a gagné à la loterie et qui ne sait plus quoi faire. – Par accident. – Par accident. Mais la loterie, c'est toujours par accident. – Exactement, elle l'a gagnée, mais elle est allée le chercher quand même. – Oui, oui, je ne sais pas. – Peut-être, non, mais voilà, c'était pour rire, pour un clin d'œil. Zineb se dira, je vais dire quelque chose concernant Amélie, mais qui a déjà été dit, largement évoqué, et je vais venir tout de suite à votre travail à vous et entre deux à vous. donc Amélie Nothomb a une grand-mère qui lui dit en substance un jour, j'espère que tu es intelligente parce que tu es trop laide. Donc voilà, il y a ça dans le… – Oui, authentique, oui. – L'histoire a été connue et su. Et chez vous, il y a aussi cette interrogation, puisque le rapport à la mère est chez vous fondamental, comme chez beaucoup, mais chez vous c'est fondamental. Et il y a notamment un de vos travaux qui porte sur la transmission, c'est-à-dire qu'on vous voit dans votre travail, alors c'est un travail photographique, un travail de vidéaste, et on vous voit dans votre travail parler avec votre mère, vous parlez en français, votre mère parle en arabe, et ensuite on vous voit parler avec votre fille, comme vous êtes installée en Angleterre, alors que vos parents sont telgénèbres que vous êtes nés en France, etc., avec votre fille vous parlez en anglais. et ensuite on voit la fille et la petite-fille et la grand-mère… – Non, ce n'est pas exactement ça en fait. – Oui, et la petite-fille et la grand-mère ne se parlent pas parce qu'elles n'ont plus de langage en commun. – En fait, chacune de nous parle sa langue maternelle, et comme il y a trois générations de femmes, donc ma mère, ma fille et moi-même, et trois pays, l'Algérie, la France et l'Angleterre, et donc trois langues, l'arabe, le français et l'anglais, chacune de nous parle dans sa langue maternelle, et à un moment donné, quand la grand-mère et ma fille parlent leur langue maternelle, c'est-à-dire l'anglais et l'arabe, il y a un problème de communication, de transmission. Effectivement, moi, je me suis intéressée à cette notion de transmission quand je suis devenue maman en 91, avec ma première fille, j'ai trois enfants, et je me suis demandé comment on passe les traditions, la langue, la culture d'une génération à l'autre, comment on parle, comment on garde aussi la mémoire oralement et comment on la passe aux enfants, par exemple, et dans mon cas, moi, c'était ma fille. Donc j'ai fait cette pièce, effectivement. Qu'est-ce qui vous a amené à vous interroger avec ces outils-là ? C'est-à-dire la photographie, la vidéo ? J'ai beaucoup travaillé avec la vidéo, et à un moment donné, naturellement, je me suis intéressée à la photographie. Après, c'est des histoires de budget, de temps aussi, de limite de temps. Si j'ai beaucoup d'argent et beaucoup de temps, je vais peut-être faire une vidéo, et puis parfois des films, dont je ne filme pas juste en vidéo, j'utilise beaucoup le 16 000, le super 16 000 films. Et puis sinon, si c'est des plus petits projets, c'est la photographie. – Quel est votre thème central ? C'est la famille ? – C'est toujours au départ, au typographique, c'est toujours la famille. Et après, et au fil des années, ça s'élargit sur des thèmes beaucoup plus, on va dire, universels. Mais au départ, c'est toujours un papa. – On le voit dans ces photos, on voit bien que ce sont des photos qu'on retrouve, j'imagine, dans des albums un peu sépia, etc. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces photos ? – Ces photos-là, pour moi, elles parlent de la vie en France, de mes parents avec nous. Là, il manque beaucoup de frères et sœurs, c'est seulement une partie des frères et sœurs et de la famille. Mais comme je disais, mon travail est très autobiographique. Donc il y a toujours un retour vers l'histoire de mes parents, de mes grands-parents. – Et c'est en Belgique ? – Et c'est en Belgique, exactement, à Blankenberg. – Comment vous avez reconnu la Belgique ? – Ça se reconnaît, la Belgique. – Oui, ça se reconnaît. La Belgique se reconnaît. Qu'est-ce que vous êtes allée faire en Belgique ? – C'est une longue histoire, mais j'ai vécu un peu à Willebrook, en Belgique, dans la partie flamande. – Et ça fait aussi peur que le disait tout à l'heure Amélie Nothomb ? – Pour moi, c'est plutôt de très, très bons souvenirs. Et j'y retourne souvent, retrouver les gens que j'ai fréquentés et avec le Gégrand à l'époque. Mais très bons souvenirs, plutôt. Mais je n'y vis pas tout le temps. – Qu'est-ce qui a changé ? Alors, on voit bien, vos parents avaient peu d'éducation, ils étaient parents analfabètes. Vous, vous arrivez en France. Il y a forcément la trace, la mémoire de l'Algérie, qui sont des réflexions que vous portez. Qu'est-ce que le fait de vivre en Angleterre change dans la perception que vous pouvez avoir de ce rapport France-Algérie ? – Alors déjà, moi, je suis née en France, en 1963, donc un an après… – Après les événements. – Les événements. – Comme on disait à l'époque. – Voilà. – Je grandis en France, donc dans la banlieue parisienne, à Genneville exactement, et j'ai une scolarité normale comme la plupart des enfants dans les banlieues, etc. Et je grandis dans les HLM, etc. Et effectivement, en 1986, je m'exile vers l'Angleterre, pas du tout pour faire des études, beaucoup de gens pensent que c'est pour ça, mais au contraire, c'était plutôt pour apprendre l'anglais. Et de là, je commence à faire des études d'art, et dans les études d'art en Angleterre, le postcolonial est très important. – C'est vrai qu'ils ont une longue histoire aussi, eux. – Voilà. Donc je me retrouve entourée de professeurs de nationalités différentes, et là, on est vraiment dans ce genre de dialogue et de discours, en fait, féminisme et postcolonial. Donc c'est les deux choses que j'ai gardées, en fait, de cette éducation. Dans les écoles d'art à Londres. – Avant de venir à votre actualité, promenons-nous un peu dans votre travail. Parlez-moi de la mer, et parlez-moi notamment de Saphir, qui est une œuvre qui date de 2006 chez vous. – Oui. Alors, Saphir… – On va en voir des images. – Oui. Alors, Saphir, c'est filmé à Alger, au port d'Alger, avec la Méditerranée, et de l'autre côté de cette Méditerranée, Marseille. C'est là où tous les bateaux entre Marseille et Alger arrivent. – On regarde un extrait de sa fille. – Je ne sais pas ce qui. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est d'ailleurs la première pièce où je commence à travailler avec une équipe, une petite équipe, mais une équipe et il se passe en fait quelque chose d'assez intéressant autour de 2006, c'est que je retourne en Algérie après une quinzaine d'années d'absence et ça marque la fin de tout le travail avec la famille et le début du travail sur le paysage et la mer donc j'ai un peu remplacé donc la mer ou le paysage est devenu une métaphore pour la famille donc je commence à... C'est de la mer à la mer Exactement ce que je disais tout à l'heure Mais dans cette pièce, je travaille aussi pour la première fois avec deux acteurs, un acteur algérien Samir Al-Hakim et une actrice française mais d'origine pied-noir algérienne donc, Caroline Olson et c'est sur le retour des pieds-noirs vers l'Algérie pour découvrir leurs racines et aussi le départ des Algériens vers la France pour l'immigration Qu'est-ce que ça dit ? Autrement dit, quelle est la dimension politique de votre travail ? Alors on entend bien qui va où, qui retrouve quoi mais qu'est-ce que ça dit de la relation entre la France et l'Algérie ? Extrêmement complexe et en même temps très riche douloureuse par moments et puis chaleureuse à d'autres donc tout le temps dans ces dualités d'extrême Et puis politique, pour moi le politique c'est tellement proche du personnel que je mélange tout le temps les deux donc ça fait partie de la manière dont je travaille Votre actualité, Galerie Kamel-Ménour c'est du 8 septembre au 8 octobre Qu'est-ce que vous montrez ? Lors de toutes nouvelles œuvres une installation en film un film en 16 000 de 6 écrans sur deux phares deux phares Hollywoodiens ? presque deux phares enfin algériens mais construits pour les Français le Cap Caxine qui est dans le centre d'Alger Vous voyez qu'on a bien civilisé quand même Oui, et le Cap Sigli qui est en Kabylie donc voilà deux phares avec aussi un interview tout un passage avec un gardien de phares parce qu'en Algérie il y a encore des gardiens de phares Et puis on voit sur ces images tout ce qui marque des époques et notamment dans les noms par exemple de gens on voit bien que les noms changent que l'orthographe change Voilà Alors j'ai beaucoup travaillé avec justement le registre des phares là où les gardiens font leurs commentaires et effectivement on voit donc le phare pour moi là dans ces pièces-là en tout cas devient un témoin de la colonisation de la guerre d'Algérie de la post-colonisation Donc au travers de ces registres on voit le nom des gardiens changer au fil des années donc au départ ils sont français et à la fin Ils sont toujours en fonctionnement en fonction ces phares ? Ils sont en fonction ils fonctionnent très bien et ils sont toujours gardés par des gardiens de phares ce qui est assez incroyable Donc j'ai passé une semaine avec des gens fabuleux qui travaillent là-bas Ça c'est ce qu'on peut voir à Paris Si on continue cette promenade dans votre travail il y a une fascination pour la carcasse On va voir une série de photos tout à fait superbes mais en même temps ça dit la ruine Ça dit la ruine de quoi ? Ça dit la ruine d'une architecture ? Ça dit la ruine d'une relation ? Dans ces pièces-là en fait c'est des bâtiments coloniaux qui ont été pris en Algérie donc ça parle de cette race coloniale en fait et comment elle est en fait négligée encore en Algérie alors que par exemple les ruines romaines en Algérie sont préservées etc. Et puis il y a eu aussi tout le travail sur les bateaux en Mauritanie donc les carcasses qu'on a vues qui continuent là d'ailleurs mais plutôt dans l'installation en utilisant des caissons lumineux ou des cadres numériques j'ai une fascination pour la ruine c'est comme ça c'est comme pour la mer mais par exemple pour la série en Mauritanie c'était aussi un travail parce que je travaille beaucoup sur le mouvement l'immigration, la mobilité et là c'était la mort du mouvement donc c'était tous ces bateaux qui sont jetés comme dans une grande poubelle qu'est la Mauritanie l'Atlantique Oui ? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez trois enfants Oui Qu'est-ce qui passe de l'histoire de vos parents à vos enfants puisqu'on a vu qu'en termes de langage c'était difficile donc qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui reste hors la langue ? Plein d'histoire et puis la langue orale enfin l'histoire orale moi racontant ma mère me racontant moi racontant aux enfants donc cette traduction et transmission beaucoup de voyages en Algérie beaucoup de photos beaucoup d'oeuvres Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Pas vraiment mais s'il faut que je parle de quelque chose je parlerai d'une bague d'ailleurs qui me ramène vers la Belgique d'ailleurs puisque c'est une bague qui m'a été offerte par des gens avec qui je passais beaucoup de temps on va dire en Algérie donc des Belges et qui a été aussi donnée à ma soeur qui est morte depuis pas mal d'années déjà et donc très très personnelle avec un Z et j'ai ma première fille qui s'appelle Zulika avec un Z donc la prochaine étape c'est d'offrir cette bague là donc encore une histoire de transmission au travers de l'objet et des bagues qui ont été donnés par ma mère à moi etc Qu'est-ce que vous entendez l'un et l'autre de ce qu'a dit Zineb La lettre Z c'est quand même très marquant c'est bon bien sûr c'est votre nom mais c'est aussi c'est violent ça rompt quelque chose enfin c'est comme ça que je l'ai entendu 16 euros oui bah oui 16 euros 16 euros un cavalier qui survit ces violences le coup d'épée comme ça oui les photos des ruines sont superbes surtout les bateaux j'avais jamais vu ça des ruines de bateaux qui flottent c'est un second tiers de bateaux mauritanie en fait oui c'est une poubelle de bateaux qui pourrit c'est incroyable absolument incroyable cette image cette image s'appelle The Lovers ah c'est beau c'est le nom que je lui ai donné Thomas Cadenne oui juste par rapport à ça vous avez pas eu envie d'aller à Détroit par exemple ou en ce moment c'est une ville qui est en train de Détroit c'est comme ça c'est une ville qui tombe en ruine c'est incroyable c'est une ville qui était quand même la capitale industrielle du siècle passé voilà et qui aujourd'hui tombe littéralement en ruine il y a des gares des bâtiments ça m'a vraiment et là en voyant ça c'est exactement ça et par rapport à ce que vous disiez aussi sur le mouvement tout d'un coup il y avait l'industrie la ville qui explose etc puis la ville qui se vide et qui laisse derrière des ruines des traces qui sont en train de s'effondrer donc ça me fait penser beaucoup à ça et finalement à tous ces parallèles entre des histoires différentes qui laissent à chaque fois une sorte de paysage dévasté derrière parce que comme si on ne voulait pas les voir comme si personne ne voulait y toucher plus parce que quelque part c'est un échec je ne sais pas exactement et puis ça rappelle dans le cas des trois et puis peut-être pour les bateaux et les voitures parce que j'ai aussi fait quelques pièces ce qu'on n'a pas montré ce soir mais dans les cases de voitures la société consommation comment on consomme on produit on consomme on produit on jette etc donc c'est aussi il y a des plus grands thèmes l'environnement etc la société de consommation elle est là non ? oui bien sûr les autres gens Thomas Cadenne c'est un des sujets évidemment vous faites de l'histoire immédiate c'est le décor on va dire de l'histoire immédiate en prise directe sur le temps puisque avant d'être un livre c'est d'abord cette bande dessinée plurielle puisque les dessinateurs sont nombreux ils sont 70 vous avez commencé à 20 à peu près aujourd'hui ils sont 70 c'est d'abord sur le numérique c'est d'abord sur internet c'est un épisode par jour donc effectivement le rythme d'écriture en tout cas de parution c'est un temps réel les personnages c'était l'idée d'avoir un feuilleton qui évolue en même temps que ses lecteurs donc les personnages grandissent exactement au même rythme que leurs lecteurs quand on a une grossesse qui est arrivée elle fait des neuf mois réglementaires et du coup il y a à la fois une extrême lenteur dans la possibilité de l'écriture et en même temps la nécessité d'être en permanence dans l'idée de donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture donc il y a une sorte de dualité de rythme que je trouve extrêmement intéressante et ça coûte 2,79 euros par mois par mois oui c'est rien vous êtes internet vous l'une et l'autre oui j'imagine parce que vous avez été voir votre site moi je suis complètement préhistorique je ne possède même pas d'ordinateur je ne sais pas comment ça fonctionne mais je trouve l'idée absolument géniale de votre truc vraiment alors comment ça se met en place racontez-nous la genèse ça se met en place parce qu'il y a une envie une envie beaucoup d'inconscience et puis moi j'ai une envie de feuilleton depuis toujours c'est un format qui me plaît que sont vos références en termes de feuilleton c'est essentiellement des références de télévisage même pas particulièrement c'est tiré la fronte c'est un peu plus récent oui vous êtes jeune c'est par exemple j'avais été très marqué par Dallas par exemple dans son écriture et dans son absurdité par quoi ? Dallas pas un pain non pas ça ça c'est tiré la fronte Dallas à Dallas oui voilà c'est ça j'étais fasciné par le fait que ça je l'ai compris plus tard mais par exemple rien n'est crédible dans Dallas les décors sont absurdes ils vivent dans un chalet pavillonnaire ils ont une piscine haricots ils sont censés être milliardaires mais tout est dans l'écriture en fait les personnages sont tellement forts la situation est tellement énorme qu'on est emporté dans le flot d'un récit on est vraiment dans un récit pur et il y a quelque chose d'assez en revanche chez vous dans les autres gens tout est crédible enfin je veux dire c'est un oui et non de la même manière le côté bobo le côté on s'inscrit dans le réel c'est du pamphlet quand même une des conditions on est profondément c'est de la dérision on n'est pas dans le pamphlet c'est pas nécessairement de la dérision non plus moi j'avais un parti pris volontaire de premier degré c'est à dire je voulais mon idée c'était pas de me moquer de mes personnages c'était d'essayer de raconter des vies de la manière la plus frontale possible donc il est évident que j'aime de temps en temps maltraiter mes personnages mais c'est pas une volonté de les de les ridiculiser ou de les comment dire de porter un jugement c'est plus pour les faire vivre voilà voilà le regard qu'on peut porter comment est-ce qu'on tient 70 dessinateurs comment est-ce qu'on les appâte comment est-ce qu'on les tient on les tient pas ils font leur vie je crois que il y a plusieurs choses déjà le fait que ça soit des engagements courts puisque c'est un épisode de temps en temps etc et puis l'idée du projet de s'inscrire dans un projet qui est comme ça dans une durée là aussi de prendre des personnages et de savoir qu'on va pouvoir les réutiliser je sais pas exactement ce qui ce qui les motive mais je pense qu'il y a il y a le projet en lui-même qui doit être un petit peu motivant j'espère on va essayer de répondre avec avec deux d'entre eux c'est Loïc Secheresse et Marion Montaigne qui a rencontré Lorenzo Chavarini participer à un tel projet je crois que c'est d'abord une question d'émulation moi je suis arrivé assez tardivement sur la série après les deux ou trois premiers mois de lancement c'était un peu un challenge on ne savait pas trop où on allait mais comme Thomas est un copain on l'a suivi c'est pas évident il faut s'approprier des personnages qu'on n'aurait peut-être pas personnellement créés on est obligé de reprendre les idées d'ordre scénaristique d'un scénariste bien sûr mais aussi les idées visuelles d'autres personnes et de rebondir dessus et de se réapproprier des choses qui à la base ne sont pas les nôtres j'entends par là quand on travaille avec un scénariste on a libre choix de ce que l'on veut traduire visuellement donc il y a cette forme d'échange de partage et puis d'émulation qui vient se greffer aussi forcément qui me parle beaucoup il faut suivre évidemment les personnages il faut lire tout ce qui a été fait il faut suivre une ligne scénaristique assez précise que Thomas fixe il nous envoie même des documentations sur comment ils sont habillés des liens sur internet il faut il faut se caler aussi quand un nouveau personnage apparaît sur comment les autres l'ont dessiné moi j'ai une liberté parce que comme j'ai un style un peu plus dans l'humour un peu plus foutrac Thomas m'a prise pour faire les résumés des épisodes donc j'ai plus de liberté que les autres je peux les dessiner plus à ma manière c'est un feuilleton qui parle qui est très très contemporain bien sûr qui parle du monde d'aujourd'hui Thomas aborde pas mal de choses il aborde la politique la vie étudiante l'amour il y a des personnages qui se prennent pas mal la tête donc c'est très contemporain très urbain limite parisien mis à côté dans l'écriture et dans la façon d'aborder les choses de la part de Thomas qui est une sorte de croisement impossible entre point de vue et rue 89 il y a quelque chose où on parle de choses très sociales très politiques et puis sans vergogne on se retrouve dans un avion de luxe ça va parler de questions de supra-riches et on est tout à fait dans un autre monde donc oui ça parle de deux mondes qui ne se côtoient plus vraiment qui évoluent dans des strates différentes commentaire sur le commentaire de ces deux dessinateurs pour les plaies ils disent que vous êtes là vous leur envoyez des dessins des habits ça c'est des choses qui me paraissent extrêmement importantes la façon dont on s'habille la façon dont on dessine les attitudes la façon dont je pourrais aller beaucoup plus loin même parce que parfois je ne sais pas je considère que tout a sens tout fait sens on ne se comporte pas de la même manière dans un salon de 50 mètres à l'arrêt dans un studio vous êtes maniaque ? non je ne suis pas maniaque justement non 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 mais c'est vrai que j'aime bien tenir un petit peu effectivement certaines choses comme ça d'autant plus que comme c'est un travail où tout le monde comme je le disais tout à l'heure tout le monde travaille en même temps donc on ne peut pas il y a des questions très pragmatiques de raccords de choses comme ça qui met en ligne ? on a construit le site etc il y a toute une structure une organisation qui a été faite autour de ça et ça c'est un an maintenant ? oui c'est un an et demi est-ce que le modèle économique est viable ? le modèle économique est fragile il est bien aidé par le fait qu'il est libre par exemple mais il est plutôt encourageant c'est pas gagné les gens prennent des abonnements donc oui ça fonctionne moi je ne fais pas partie des gens qui sont très inquiets par le numérique je vois plutôt un nouveau territoire à explorer plein de possibilités vous êtes résolument contemporain je ne sais pas en tout cas dans l'usage des outils de la modernité oui mais c'est encore c'est pragmatique finalement qu'est-ce que je fais ? je fais un feuilleton c'est-à-dire quelque chose qui est vieux comme le récit je dirais mais il se trouve qu'il y a internet avec un support un peu particulier j'ai eu le sentiment qu'internet permettait de revenir aux fondamentaux on peut diffuser extraordinairement facilement quotidiennement un nouvel épisode qui vous suit ? jeune génération 7 à 77 ans comme chez Tintin c'est peut-être un peu plus resserré c'est déjà plus adulte c'est évident qu'on est en BD on parle de catégorie adulte mais en revanche une fois qu'on a passé les 15-20 ans je dirais on a une sorte de tranche d'âge et après c'est une question aussi d'internet c'est-à-dire que c'est la génération des gens qui n'ont pas peur d'un ordinateur donc on est entre 20 heureusement il y a les livres je vais lui donner j'aime bien ceci des cadras parlent d'autres d'autres gens et la fille dit à son copain ou à son époux ces gens-là ne sont pas possibles ils n'existent pas Gérard et Suzanne on ne s'appelle pas Gérard et Suzanne à 40 piges c'est un cauchemar je suis assez d'accord on ne doit pas s'appeler Suzanne et Gérard à 40 piges bon ça c'est pour le côté un peu un peu amusant mais il y a des comment dirais-je un regard parfois beaucoup plus aigu sur la société qu'est-ce qui où est votre observation est-ce que c'est la télévision est-ce que c'est les livres est-ce que c'est les journaux est-ce que c'est les gens qui vous entourent comment est-ce que vous restez à l'écoute de cet ici et maintenant dont on parlait tout à l'heure je ne sais pas du tout parce que par exemple parce que vous passez ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on passe de l'avion de luxe à la petite scène de rue ça je pense c'est pas mon quotidien clairement donc c'est des choses que je pioche que j'invente ou que je suppose mais je pense qu'en fait tout ça vient de moi je ne sais pas comment le dire je ne fais pas partie des gens qui prennent des notes dans le métro il y a des moments où dans le métro j'entends des conversations extraordinaires je me dis ça il faudrait que je le mette je ne suis pas si tôt sorti du métro j'ai évidemment oublié ce dont il s'agissait et ce n'est pas grave de la même manière que je suis j'ai l'impression d'être une sorte d'éponge dès que je vais voir un film dès que je lis un livre ou une bande dessinée je suis toujours terrifié par l'idée que je vais en devenir que je vais être tenté de le copier de le refaire tellement j'ai le sentiment que ça m'a influencé immédiatement et bizarrement donc j'essaie de me protéger plutôt de ça et donc je ne sais pas je crois que je construis une sorte d'espace mental dans lequel j'essaie d'inventer le crédible voilà beau challenge oui 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 c'est passionnant en tout cas à faire mais voilà je crois que donc je ne sais pas identifier et après c'est évidemment mes obsessions mais là encore c'est moi c'est-à-dire que quand je parle quand j'aborde les sujets politiques ou les sujets ou tout autre sujet sur la vie l'amour la sexualité je ne sais quoi c'est pas nécessairement moi en tant que ma vie mais c'est je prends le sujet et j'essaie d'en faire quelque chose enfin je ne sais pas c'est là encore une construction essayer de se mettre dans la tête d'un personnage qu'on a établi comme étant comme ça et de voir comment ce personnage-là pourrait réagir etc donc je me mets dans tous mes personnages et j'essaie de les comprendre et après vous devenez virtuel oui peut-être est-ce que vous avez un objet avec vous oui voilà dites-nous alors ça c'est un personnage que j'ai créé il y a pas mal d'années qui est devenu un personnage de bande dessinée depuis mais qui à l'époque ne l'était pas et c'était sur internet et j'ai créé cette Rosalinde qui était une sorte de mamie ex-agent secret extrêmement réactionnaire et conservatrice qui reprenait les armes pour goûter les extraterrestres hors du monde voilà suite à une sorte d'apocalypse évidemment et accompagné d'une sorte de bimbo enfin bref j'avais créé ce personnage-là sur internet encore enfin déjà plutôt et donc j'ai changé alors que j'étais encore balbutiant dans le milieu de la bande dessinée le dessin etc puisque je viens pas du tout de là moi j'ai fait des études de droit je suis un autodidacte vous avez appris le droit tout seul ? j'ai appris le dessin enfin voilà et donc sur un forum comme ça arrive c'est une histoire qui est de plus en plus banale maintenant avec internet etc j'avais la possibilité d'échanger avec des professionnels du dessin etc et là c'est un c'est un personnage extraordinaire qui s'appelle qui s'est donné qui s'est baptisé lui-même la grenouille noire The Black Frog qui est un type qui parcourt le monde de manière toujours spectaculaire il vous a redessiné ? non non il a pris le personnage et il me l'a envoyé il m'a fait la surprise de cette sculpture en fait et si elle est importante pour moi c'est parce qu'à l'époque je n'étais pas grand chose non c'est bon j'aime bien le signe et je n'étais pas grand chose du tout et clairement il a c'était une façon de me dire lui qui était un professionnel du dessin assez époustouflant qui peut tout dessiner tout raconter d'une manière virtuose c'est un petit peu comme s'il me disait que j'avais réussi à écrire un univers que cet univers avait un intérêt et ça vous a validé quoi exactement donc c'est d'une importance fondamentale un mot de commentaire mesdames sur la vie l'oeuvre et l'actualité de Thomas Kaden j'avoue que je découvre mais je trouve ça vraiment enthousiasmant l'idée est formidable et de voir que tant de gens suivent ça je trouve ça super positif et puis enfin le nombre de dessinateurs c'est extraordinaire et de parvenir à créer une cohérence avec tant de styles différents c'est très fort c'est pas le défi c'est d'ailleurs moi je me suis demandé si on pouvait faire ça peut-être avec des vidéastes j'écrirais les scripts il y aurait 70 vidéastes il y a le feuilleton du monde sur sur Youtube enfin on trouve voilà mais on pourrait en faire un feuilleton effectivement à chaque fois cette idée d'une même histoire et puis à chaque fois un regard différent je pense que c'est un petit peu ce qui fait que finalement la question de la cohérence qui a été la question fondamentale au départ au départ il y avait une énorme inquiétude sur comment tout simplement est-ce qu'on s'y retrouve oui comment on s'y retrouve en fait on s'y retrouve alors on a inventé des petits trucs on a une sorte de générique avant chaque épisode pour que le lecteur voit la tête du personnage dans l'épisode du jour et l'assimile automatiquement mais quand bien même les styles sont tellement variés et en fait la question s'est posée très peu parce que ça s'est vite révélé être une richesse un grand plus que les lecteurs loin d'être effrayés par ça ont cherché et apprécié Amélie Nothomb la question que j'ai envie de vous poser parce que c'est la rentrée littéraire et vous êtes sans doute l'incarnation d'une certaine manière de la rentrée littéraire parce que vous êtes régulière dans cette rentrée quelle responsabilité ? et ma première question c'est le fait que je ne sais pas si c'est bien ce n'est pas un jugement mais vous êtes une institution comment est-ce que vous connaissant vous êtes capable de gérer le fait que vous êtes une institution c'est-à-dire qu'on ne dit plus Amélie Nothomb on dit bon c'est Nothomb donc voilà je pense que ma façon moi de le gérer c'est de ne pas le gérer du tout c'est de ne pas y penser du tout là aussi on peut trouver une gestion politique de l'affaire on manque d'une régularité en Belgique on n'a plus de gouvernement alors peut-être que je suis un petit peu la régularité belge qui peut se substituer au gouvernement est-ce que c'est important si vous n'étiez pas dans la rentrée littéraire et sur les plateaux de télévision au micro ou dans les journaux vous seriez triste ça fait 20 ans que ça dure ça fait 19 ans que ça dure non je ne pense pas que je serais triste j'aurais une impression de transgression formidable en fait je me demande parfois si je ne fais pas ça pour que le jour où ça s'arrête je n'ai pas une impression géniale de désobéissance à ce point-là voilà je crée les conditions d'une formidable désobéissance les conditions c'est une jolie expression bonheur d'expression comme dirait l'autre je propose une archive avec joie archive l'écrivain c'est moi même si je ne suis pas encore prix Nobel même si ça risque pas de m'arriver avec un bouquin pareil moi je n'ose pas l'interview mais Patricia je vous laisse continuer parce que je ne vous dis pas la fin mais je suis toujours à la recherche d'un journaliste qui puisse se livrer à ce genre de tour de force avec moi je vous rassure pour le prix Nobel de littérature il faut publier un certain nombre de livres on n'a pas en général le Nobel de littérature pour un livre je sais mais enfin je crois que celui-ci compromet mes chances dès le départ alors vous attaquez aussi le lecteur qui en l'occurrence est un journaliste parce que vous parlez des lecteurs grenouilles qui traversent dites-vous les livres sans prendre une goutte d'eau vous pensez qu'on lit mal en général ? je pense qu'il y a très peu de vrais lecteurs c'est surtout un bouquin sur les lecteurs c'est les principaux personnages du livre et justement ce qui donne à cette journaliste un pouvoir tellement redoutable c'est qu'elle est une vraie lectrice mais elle est bien la seule du livre et je pense oui effectivement que rares sont les gens qui sont capables de lire au point de trouver des choses pareilles vous avez l'impression par exemple dans l'interview à laquelle nous nous livrons d'une sorte de torture telle que vous la définissez dans votre livre ? certainement mais enfin on est là pour ça alors je m'y attendais commentaire ? c'était la première télévision c'était ma toute première télévision le chef de minuit Michel Field Patricia Martin Régis de Vray non je souscris à toutes mes paroles j'avais raison et vous avez vu la torture continue et le Nobel ? l'absence de Nobel se confirme oui c'était l'hygiène de l'assassin la torture vous la maîtrisez quand même maintenant oui mais dans le chef de la victime ou du bourreau je ne sais pas oui mais vous torturez les journalistes qui vous reçoivent oh non je pense que sinon ils ne seraient pas si nombreux je ne crois pas à ce point au masochisme du journaliste c'est pour ça que je parlais de l'institution tout à l'heure ils sont presque dans l'obligation de vous recevoir aujourd'hui pas du tout est-ce qu'on vous a forcé Philippe Leffet ? non vous voyez donc finalement non personne n'est obligé mais vous avez très bons attachés de presse au sein même de mon équipe ils n'ont pas à ce point de pouvoir qu'ils puissent vous y contraindre ils ont un peu d'argent donc parfois on vous a graissé la pâte c'est du beau c'est du beau non non on a graissé mon esprit de curiosité alors vous nous revenez avec tuer le père ça n'a rien de freudien j'imagine rien du tout c'est une antiphrase même le titre est une expression freudienne mais c'est pas du tout ce qui se passe c'est à dire que c'est un démenti puisque finalement c'est pas son père c'est pas ça du tout enfin c'est presque ça pourrait être freudien mais à deuxième niveau c'est à dire il faut trouver le bon père à tuer il faut trouver le bon père mais justement le bon père celui dont on découvre qu'il est le bon père il le tue pas du tout au contraire il lui rend une espèce d'hommage absolument monstrueux parlez-nous on va demander tout à l'heure à Alexandra de venir lire un peu de votre texte parlez-nous de votre j'en parlais tout à l'heure avec Morgane Sportes parlez-nous de votre écriture à Loss l'idée c'est d'en laisser de moins en moins on me dit souvent mais vos livres ils sont de plus en plus petits c'est tout à fait normal si j'écris tant et depuis tant d'années vous jetez beaucoup je ne jette rien mais je veux voir jusqu'à quel point on peut se passer de tout c'est à dire enlever enlever si on voit mon premier livre j'ai de l'assassin j'ai bien compris vous ne travaillez pas à l'ordinateur et comment vous faites pour enlever enlever c'est à dire vous reprenez la page vous réécrivez vous barrez j'écris un autre roman si je suis en train d'écrire le 72ème ça vous donne un peu mon échelle de travail mon échelle de travail ce n'est pas la rature c'est d'écrire un autre livre oui mais alors sur celui-là il est très court donc pour arriver à celui-là il y a combien d'épreuves avant et bien on peut considérer faisons un calcul c'est le 20ème publié c'est le 69ème écrit 69 moins 20 ça fait combien 69 moins 20 c'est une très bonne question 49 et bien on peut considérer qu'il y a eu 49 épreuves ah oui à ce point donc c'est toujours le même livre ah mais ça tous les écrivains de toute façon écrivent toujours le même livre c'est jamais la même histoire toujours le même livre mais jamais la même histoire c'est vrai je trouve ce qui moi ce que je trouve intéressant ce qui vous caractérise on est à la fois dans une écriture extrêmement sèche une écriture à l'os on touche l'os à chaque fois et en même temps vous avez toujours une idée géniale vous êtes presque un écrivain de l'idée plus qu'un écrivain de l'écriture oh vous savez l'une ne va pas sans l'autre bien sûr il faut une idée mais il faut une véritable écriture pour faire ça non j'entends bien vous savez c'est l'illusion de la robe sans couture le rêve c'est d'arriver à la robe sans couture on voit même plus l'écriture mais il faut beaucoup de travail pour en arriver là Alexandra Le Maçon va nous rejoindre pour lire tuer le père qui n'est donc pas un essai freudien c'est publié chez Alba Michel Alexandra ça vous va très bien Alexandra merci Amélie mon dieu un clone c'est un tour de magie Thomas attendez excusez-moi mais ça vous donne là pour le coup vous avez une suite vous avez une scène extraordinaire en plus ça ne m'a même pas dit donc là je trouve que où va-t-on Alexandra pardon le 6 octobre 2010 l'illégal fêtait ses 10 ans j'avais profité de la ford en poigne pour infiltrer cet anniversaire auquel je n'étais pas invité des magiciens du monde entier étaient venus au club cette nuit là Paris n'était plus une capitale de la magie mais la puissance de sa nostalgie agissait toujours les habitués échangeaient des souvenirs habile votre déguisement d'Amélie Nothomb me dit quelqu'un je saluais d'un sourire pour qu'il ne reconnaisse pas porter un grand chapeau dans un club de magie ce n'était pas assuré son incognito je ne voulais pas épier ce qui me montrait leur nouveau tour muni d'une coupe de champagne j'allais dans la salle du pour la plupart des magiciens jouent au poker sans tricher c'est un peu des vacances rencontrer enfin le hasard ses 100 canaillers et autour de cette table les gens avaient l'air détendus sauf un qui ne parlait ni ne riait et qui gagnait j'observais vous pouvez avoir 30 ans une expression de gravité ne le quittait pas dans la pièce tout le monde le regardait sauf un homme appuyé au bar âgé d'une cinquantaine d'années il avait une tête magnifique pourquoi avais-je l'impression qu'il restait là par défi pour déranger je rejoignis les buveurs et interrogé on me renseigna celui qui gagnait au poker était Joey Whip et celui qui évitait de le regarder était Norman Terrence l'un et l'autre étaient de grands magiciens américains il y a un problème entre deux demandais-je c'est une longue histoire comment ça quelqu'un merci Alexandre bon chapeau on va les comparer on va les mettre ensuite en vente sur internet dans les autres gens de Thomas Gadel on peut imaginer ça Amélie Nothomb quand un écrivain triche-t-il ? je trouve que ça se sent dans l'écriture justement l'effet facile l'émotion trop facilement provoquée pour moi c'est de la triche qu'est-ce que vous interdisez dans l'émotion trop facile quels sont les endroits où vous arrêtez quand est-ce que vous recommencez un livre autrement dit recommencer je ne le ferai pas je sens par instinct où est la frontière il y a une frontière que je ne traverse pas alors je ne publie pas tous mes livres bien loin de là mais ceux que je publie sont des livres que je sens du côté de la frontière qui me convient alors prenons un auteur mort comme ça ça évitera que vous ayez des ennuis mais donnez-moi un exemple d'un endroit où quelqu'un qui écrit un écrivain transgresse dans la définition que vous en donnez peu importe que l'auteur soit mort ou vivant je ne suis pas le censeur de ce qui est bien ou de ce qui est mal je sais qu'il y a des émotions qui ne me conviennent pas lesquelles chacun place la pudeur là où il la sent en plein désert il y a une scène de cul extraordinaire ah oui mais ça pour moi ce n'est pas de l'impudeur certaines émotions pour moi sont impudiques mais là encore ce n'est vraiment que ma sensation à moi je ne suis pas là pour dire aux autres ce que je dois faire qu'est-ce qui est impudique comme émotion la douleur la souffrance une certaine forme de dolorisme est pour moi le comble de l'impudeur un culte de la douleur qu'on voit sous certaines plumes est pour moi le comble de l'impudeur bien sûr la souffrance existe je suis au courant mais je préfère je préfère ne pas verser vous voyez une espèce de complaisance doloriste me dérange beaucoup vous avez beaucoup souffert je crois avoir comme tout le monde la triche pour quelqu'un qui pratique le jeu c'est le comble de l'immoralité pour un joueur je crois que la tentation est grande mais ici le sujet très particulier c'est les magiciens qui trichent au jeu les magiciens ont évidemment horreur, malheur ils ont bien sûr une très grande facilité pour tricher au poker et en même temps ils ont plus que les tricheurs ordinaires la conscience du bien et du mal parce qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller dans l'illusion pour autant on voit régulièrement des magiciens qui trichent au poker très régulièrement des magiciens deviennent croupiers et presque toujours ça se termine dans un cube de béton oui ça a une balle dans la tête parce que la mafia n'est pas contente dans les casinos qu'elle possède où avez-vous trouvé l'idée parce que je vous désignais tout à l'heure comme un écrivain de l'idée et de la bonne idée cette espèce de chose qui fait partir un roman et qui nous fait dire mais elle a encore trouvé quelque chose qui justifie son écriture cette fois ça vient d'où ? c'est de l'autobiographie c'est pas du tout autobiographique non non quand je dis autobiographique c'est à dire vous connaissez vous connaissez Las Vegas vous connaissez Reno je connais très bien le Nevada et je connais très bien les magiciens mais c'est pas tellement ça le problème le problème est surtout une question de porosité c'est vrai que je me mets tout le temps en situation de porosité vous êtes poreuse je suis poreuse ce qui représente vous avez très port il y a énormément d'ennuis à ça parce que c'est vrai aussi dans les situations où je ne voudrais pas l'être c'est une absence de frontière que je subis moi-même au quotidien donc dès que quelqu'un arrive avec avec sa toxicité tout de suite je suis imprégnée parce que j'ai pas de frontière donc il y a un prix à payer je vous rassure comment on repère un toxique ? il y en a plein c'est tout simple dans le métro on en voit partout quand quelqu'un arrive avec justement je parlais du dolorisme tout à l'heure on souffre tous mais il y a des gens chez qui ça suinte plus fort que chez les autres sur ce caméraman je suis sûr qu'il est très toxique non non mais non on plaisante je suis certainement très toxique à ma manière aussi mais j'ai plus l'impression que ça rentre qu'êtes-vous allé faire à Las Vegas et dans le Nevada à priori j'étais allée du côté de Reno simplement pour aller au festival de Burning Man dont j'avais beaucoup entendu parler je m'étais laissée ambiancer comme on dit pour aller à Burning Man et je ne m'imaginais pas c'est du belge ambiancé ou du canadien ? pas du tout c'est du pur parisien et ben voilà quand je suis arrivée là-bas je suis ça m'a plu beaucoup plus que ce que je pouvais prévoir c'est quoi ces images qu'on voit ? et bien ça a lieu chaque année dans le désert du Nevada pendant une semaine c'est un des festivals c'est certainement le festival le plus délirant qui existe sur terre un festival à la gloire du feu de la musique et de la danse de préférence les trois mélangés l'idée aussi est de faire un tour de magie géant on crée une ville de 40 000 habitants dans le désert absolu et au terme d'une semaine cette ville disparaît totalement il faut avoir vécu ça c'est vraiment quelque chose t'imagines qu'on ne boit pas que de l'eau ? la boisson c'est pas tellement ça le problème on boit surtout de l'eau parce que c'est dans le désert il fait extrêmement chaud c'est plutôt les substances qui circulent plutôt que l'alcool alors évidemment la question elle est très bête mais je vais y aller est-ce que vous y avez goûté ? écoutez normalement oui franchement je suis un être poli je me plie toujours aux coutumes locales donc je n'ai pas dérogé à la politesse locale est-ce que ça vous donnerait envie d'écrire sous acide ? j'ai essayé c'est totalement impossible sous acide on prend le stylo on regarde le stylo on est tellement émerveillé par la splendeur du stylo qu'on ne pourrait pas l'utiliser et vous pourriez décrire comment vous êtes sous acide après ? ah je ne dis pas qu'après digestion il n'y a pas mais en même temps il ne faut pas faire ça dans un but utilitariste très médiocre il faut faire ça vraiment pour l'expérience si on prend il y a 20 ans il y a 19 ans comme on vous a vu tout à l'heure quand on vous regarde aujourd'hui quand on vous regarde dans votre présence sur un plateau de télévision qui est alors pour le coup c'est le même qu'il y a 20 ans qu'est-ce que vous avez en plus ? un chapeau non non mais je vous assure c'est vraiment ça parce que le chapeau je ne le connaissais pas à l'époque et c'est à l'âge de 30 ans pour une donc bien après cette image j'ai eu l'idée de mettre un chapeau sur ma tête et ça a considérablement diminué ma terreur télévisuelle donc oui le chapeau ça vous protège ? voilà sinon dans la manière d'écrire je veux croire qu'elle s'est considérablement simplifiée à l'os j'espère est-ce que vous avez un objet avec vous ? non il est sur ma tête c'est un moyen mnémotechnique pour me rappeler où est ma tête c'est excellent autour de cette table réaction par rapport à ce que dit à ce qu'a dit Amélie facile de lire Amélie Nothomb ? Alexandra Lemasson pas si facile en fait parce que j'avais votre voix je suis désolée non mais c'est un compliment au niveau du style donc vous aviez sa musique en tête un peu oui heureusement vous ne vous êtes pas laissé imprégné quand vous avez lu vous avez fait du Alexandra Lemasson c'est à dire que là je ne vous ai pas trop écouté justement pour ne pas être tenté d'essayer de reproduire ce qui aurait été qu'est-ce que vous pouvez avoir en commun avec Zineb avec Amélie Nothomb ? pas le chapeau je ne sais pas la Belgique je ne pensais pas à ça je pensais à cette manière d'épurer les choses comment est-ce que en vidéo et on a regardé votre travail tout à l'heure dans le port d'Alger avec cette caméra qui tourne et qui lentement lentement mais c'est aussi de l'os on sait où elle va arriver on devine qu'il y a de toute façon et on ne s'arrête nulle part donc je me disais comment est-ce qu'on travaille Amélie en parlait sur l'écriture mais sur la vidéo comment est-ce qu'on réussit à épurer et à profiler le mieux possible son travail il y a beaucoup de montage il y a beaucoup de rush il y a énormément de rush surtout que j'ai des plans fixes très très lent qui prennent beaucoup de temps beaucoup d'argent beaucoup d'heures de montage énormément je ne suis pas du tout quelqu'un qui scribe par contre je suis assez bordélique dans ce sens-là c'est-à-dire j'arrive avec des idées c'est dans ma tête et je filme beaucoup et après je colle tout vous trouvez voilà des fois je ne m'y retrouve pas parce qu'il y a tellement de rush mais justement c'est des films de hasard en fait pour moi l'histoire se forme dans la salle de montage avec le monteur c'est là où vraiment les choses naissent et c'est pour moi ma partie préférée la période préférée c'est pas tellement la période de tournage c'est après vous avez commencé Amélie au Japon alors je voudrais simplement qu'on termine cette conversation avec une évocation de Murakami qui publie Haruki Murakami qui dont le grand thème aussi dans ce dernier roman vous êtes soi-disant oh non je ne suis pas du tout une spécialiste de Murakami vous connaissez bien simplement j'ai lu tous ses livres et je suis une fan c'est déjà pas mal les gens qui lisent l'idée de Murakami c'est c'est qu'il y a deux mondes qui sont continuellement en train de s'interpénétrer et qu'on ne voit pas l'autre mais qu'ils se dévoilent peu à peu c'est une idée magnifique et cet homme est un coureur de fond et en plus cet homme est un coureur de fond je ne l'ai jamais rencontré mais je pense que l'auteur est tout à fait à la hauteur de son oeuvre est-ce que vous êtes encore fascinée par le Japon j'ai fini par comprendre que ce n'était pas mon pays mais c'est toujours mon pays préféré et il me fascine hautement en même temps ce qui vient de s'y passer a peut-être détruit l'image que vous pouviez en avoir non ? pas du tout vous savez le Japon n'en est pas à sa première destruction ni guerrière ni tellurique et bien sûr celle-ci est très terrible pour des raisons nucléaires mais je suis absolument sûre qu'il s'en sortira il y a cette fracture derrière cette codification et cette ritualisation de la société elle est là tout le temps elle est de toute façon là et s'il y a un pays qui mérite l'adjectif héroïque même si ça paraît vraiment un lieu commun c'est vraiment lui enfin imaginez n'importe quel autre pays qui aurait vécu Fukushima enfin ce serait la débandade personne n'a quitté le Japon oui mais ça a été un peu la débandade quand même comparé à ce que ce serait chez nous je vous assure que non croisons les doigts merci mesdames je vous propose de lire de voir et d'entendre le choix des mots de minuit avec Sophie Joubert une transformation radicale le temps d'un trajet de métro pour se conformer aux règles imposées par un régime répressif ce geste incongru pour un spectateur occidental et pourtant banal pour les femmes iraniennes condamnées à vivre dans l'hypocrisie cultiver plusieurs facettes de votre personnalité est devenu un sport national dit le réalisateur Mohamed Razouloff au revoir en salle depuis une semaine suit le quotidien d'une jeune avocate qui décide de quitter l'Iran parce qu'elle pense qu'il vaut mieux être étrangère en exil qu'étrangère dans son propre pays l'actrice Leila Zalé est très juste dans le rôle d'une femme en proie à la solitude dans un monde froid dépourvu de solidarité Mohamed Razouloff ne dénonce pas il veut simplement montrer comment le quotidien des Iraniens les conduit à la violence comme son collègue Jafar Panaï il risque toujours six ans de prison pour actes de propagande hostiles à la république islamique d'Iran Le 24 mars 1999 un camion s'enflamme sous le tunnel du Mont-Blanc provoquant la mort de 39 personnes parmi les victimes les parents de Fabio Viscoliozi l'écrivain dessinateur et musicien est alors âgé de 33 ans et se retrouve orphelin dix ans plus tard il raconte la reconstitution des faits et la route qui mène jusqu'au deuil je l'avoue j'aimerais parfois balayer le Mont-Blanc d'un revers de main lui trancher la cime flânerie embardée Viscoliozi digresse entre colère et mélancolie un point de côté dont on se défait difficilement Mémède le Mince c'est un bandit d'honneur un révolté qui vole aux riches pour donner aux pauvres pour écrire cette saga de 4 romans qui a occupé 30 ans de sa vie l'écrivain turc Yachar Kemal s'est inspiré de sa famille et des légendes populaires de son enfance né en Anatolie aux alentours de 1923 il devient un conteur réputé à l'âge de 9 ans travail à l'usine et dans les champs de coton avant de devenir journaliste et romancier militant socialiste il s'est battu toute sa vie pour la défense des minorités kurdes voilà on va on va terminer en musique si vous voulez bien et je vous propose de retrouver Yaron Herrmann pour un deuxième un deuxième morceau c'est une adaptation de No Surprises c'est de Radiohead musique c'est de Radiohead 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 Yaron Herrmann C'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis merci mesdames merci Thomas Cadenne et puis bonne vie en ligne bien sûr dans les semaines qui viennent nous recevrons René de Obaldia notamment et Jean-Charles de Castelbajac et puis simplement je voulais vous dire qu'en matière de peine de mort aux Etats-Unis et en matière de surpopulation dans les prisons françaises RAS rien à signaler c'est toujours comme hier et on l'espère pas comme demain merci bonsoir bonne nuit et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté ils sont partis le soir tombait dessus la piste sur les gravats et sur ma vie il était redevenu tout triste ce petit bal qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait non je ne me souviens plus du nom du bal perdu ce dont je me souviens c'est de ces amoureux c'est de ces amoureux